Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. En ce mercredi 29 mai, prions pour que les hommes et les femmes de notre temps retrouvent le chemin du pardon entre eux et avec le Seigneur. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie, et elle conçut du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, notre Père, se répand dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je te supplie, ô Marie, par la grâce laquelle le Seigneur est avec toi, et voulue que tu fusses avec lui. Par cette grâce et en conformité avec elle, utilise à mes soins ta miséricorde. Fais que j'ai toujours l'amour envers de toi, et qu'en toi il y ait toujours la préoccupation à mon égard. Fais que le souvenir de mon état de nécessité, tant qu'il persiste, te soit toujours présent, et que la reconnaissance pour ta miséricorde soit toujours présente en moi, tant que je vivrai. Fais en sorte que je me réjouisse toujours de ta béatitude et compassion de ma misère, dans la mesure où je ne pourrai pas en tirer avantage. Comme en effet, ô bienheureuse, quiconque s'éloigne de toi et devient rejeté de toi, va nécessairement à la perdition, de même quiconque s'adresse à toi et est reconnu de toi ne peut pas périr. Comme en effet, ô Notre-Dame, Dieu engendre celui en qui toutes choses ont la vie, ainsi toi, aux fleurs de la virginité, tu as engendré celui par qui les morts acquièrent de nouveau la vie. Et comme Dieu par son Fils a préservé du péché les anges, « Bienheureux, de la même façon, ô miroir de pureté par ton Fils, il a sauvé les hommes du péché. Le Fils de Dieu, en effet, est la béatitude des justes. Ainsi, au salut de la fécondité, ton Fils est la réconciliation des pécheurs. En effet, il n'y a pas réconciliation différente de celle-là que tu as chastement conçue, et il n'y a pas de justification autre que celle-là que tu as modelée en ton sein virginal, ni de salut différent de celui que tu as mis au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501